Décoration intérieure et présentation visuelle, c'est un programme où l'élève va vraiment apprendre à jouer avec les tissus, les couleurs, les matériaux qui sont utilisés dans l'industrie. C'est un DEP de 1800 heures. Les cours sont très diversifiés. Il y a des cours de couleurs, des cours de plan technique, des cours de vitrine, qu'on travaille plus avec des mannequins ou des matériaux. On fait de la fabrication d'éléments de décors. En fait, c'est un DEP très dynamique et diversifié. Au premier semestre, on voit surtout des compétences qui sont peut-être un petit peu plus théoriques, techniques. On voit la base, donc des cours de couleurs, des cours de croquis, d'esquisses, des cours d'éclairage. Il y a aussi un cours plus administratif dans le sens où on apprend aussi à gérer des factures, des contrats, des bons de commande. Et puis ensuite, on voit des projets complexes de décoration où on part vraiment de plan, puis ensuite on fait des propositions complexes avec des matériaux, des calculs, des devis estimatifs, des 3D. Les conditions d'admission pour le programme, il faut y avoir un diplôme d'études secondaires ou le TENS, donc l'équivalent du secondaire 5, ou avoir 16 ans et plus et les unités secondaires 4, ou un TDG avec des préalables spécifiques. J'ai choisi des DEP de décoration intérieure, présentation visuelle, surtout parce que je savais qu'on allait travailler autant sur des ordinateurs que travailler comme plus physique, plus debout, à bouger beaucoup. J'aime vraiment dessiner. Tu inventes ce que tu veux. Il n'y a pas vraiment de règlement. Tu peux faire toute l'inspiration qui est dans ta tête, donc tu peux donner ta personnalité dans ce que tu es en train de faire. Les qualités nécessaires, je te dirais que c'est surtout la créativité, l'organisation aussi. Faut être capable de s'organiser, d'organiser ses idées, gérer son temps, ses priorités. Il y a un besoin de personnel sur le marché du travail, donc il y a un très, très bon taux de placement.